Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis pécheur et contrée, tu marches avec moi, mon Dieu, tu pardonnes. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, amour pour toute la terre, tu marches avec moi, tendresse et ta voix. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration. Nous sommes appelés à redécouvrir la bonté du Seigneur à travers sa révélation, à travers les signes qu'il nous donne. Oui, Dieu est avec nous pour maintenant et pour toujours. Alors, ne l'oublions pas et demandons-lui d'être présent au cœur de notre vie, du moins pour cet instant. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, « Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient des menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur Consolé, consolé mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée. Dites-lui que sa faute est oubliée. Et la veuille dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu décart la tête les plus blanche que la neige. Dites-lui que sa faute est enlevée. Dites-lui que sa plaise est refermée. Dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le beau mûr des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolé, consolé mon peuple, Dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée. Dites-lui que la brèche est réparée. Regardez le chemin par où s'amène notre Dieu. Lève-toi Jérusalem et sois radieuse. Consolé, consolé mon peuple, Dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendier assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, «Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle, «Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, «Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit, «Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, «Retouve la vue. Ta foi t'a sauvée. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. 33e semaine du temps ordinaire sur 34. Alors, vous voyez qu'on s'approche de la fin. On s'approche de la révélation. Ah! C'est le titre qu'on a donné à l'Apocalypse de Saint-Jean dans certaines congrégations. La révélation. Voilà que les révélations qui sont faites à Jean sont prises au pied de la lettre. Pauvres autres. Ils n'ont peut-être pas compris que, dans son Apocalypse, Jean parle en code. Jean parle en code parce que les chrétiens qui sont dispersés à travers le monde connu, à travers l'Empire romain, voilà qu'ils sont persécutés. Et pour être certain que les signes, pour que les paroles ne soient pas comprises d'une mauvaise manière, voilà qu'on les a encodés. Un peu comme énigmas avec les Allemands. Toujours est-il que dans l'Apocalypse de Saint-Jean, dans la révélation de Saint-Jean, il s'agit d'espoir. Voilà que Jean, dans son livre, parle d'espoir. Oui, il a été guidé par Dieu, mais il parle aux gens de son temps. Il parle aux chrétiens de son temps qui ont de la difficulté à savoir s'ils doivent choisir Jésus-Christ ou mourir. Et s'ils choisissent Jésus-Christ, ils ont des chances de mourir. Mais s'ils choisissent de sauver leur vie, alors ils ne seront plus avec le Christ. Pour nous, c'est facile. Choisir Jésus-Christ, ça nous demande de le prier, de l'imiter, de vivre en sa compagnie. Notre vie n'est pas mise en danger parce que nous croyons en Jésus-Christ, et du moins, pas pour la plupart de nos pays. Dans certains pays, cela est passible de mort. Alors, quand on parle de l'Apocalypse de Saint-Jean, il faut se rappeler le style littéraire qui nous est proposé. Je vous le dis maintenant pour que dans les deux prochaines semaines nous allons lire l'Apocalypse de Saint-Jean, les révélations, que nous puissions le lire ensemble dans cet esprit d'espérance. Jean nous dit qu'il révèle ce qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que c'est une apparition, un tableau? Est-ce que c'est tout simplement dans son esprit? Est-ce que c'est tout simplement dans sa plume que Dieu apparaît? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Jean veut venir en aide à ceux qui écoutent, à ceux qui veulent entendre la prophétie du royaume de Dieu. Heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, et gardent ce qui est écrit en elles, car le temps est proche. Le temps est proche. La fin du monde? La fin de ce monde? L'avènement du Christ? Le temps est proche. Nous avons, nous-mêmes, à ne pas attendre le retour du Christ de notre vivant, mais de nous préparer justement à cette résurrection, à ce temps où Dieu se révélera au monde entier et où il apportera avec lui ceux qui ont cru à sa parole. Et voilà ce qu'est le signe, le signe de Barthimée. Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir le royaume de Dieu. Je veux voir l'amour de Dieu. Je veux voir l'incarnation de Dieu. Et Jésus lui accorde de le voir. Jésus lui accorde de pouvoir reconnaître sa présence. Jésus lui accorde que ses yeux puissent voir le salut. Nous n'avons peut-être pas nos yeux de chair pour voir le salut, mais certainement les yeux du cœur. Et c'est avec eux que nous appréhendons cette fin des temps, cette fin de notre temps liturgique. Oui, nous voulons nous approcher du Seigneur. Nous voulons nous approcher de Dieu. C'est lui qui nous appelle. Seigneur, nous voulons t'offrir nos joies, à nos peines. Nous voulons te présenter dans ce pain et dans ce vin, ce que nous avons fait de nos journées, ce que nous faisons de notre labeur, ce que nous faisons de notre action apostolique. Oui, Seigneur, nous voulons te les confier pour que tu puisses les remettre au Père du Ciel. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. terre et ciels, terre et ciels sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Enfants de Dieu réunis tous ensemble, nous osons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se mon parole et je serai guéri. Jésus-Christ. 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 Merci. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501